... Un film, c'est comme une bouteille à la mer. Donc il faut que ça arrive sur des plages. Bonjour. Bonjour. C'est pour un chien, il est très cabot quand même. Regarde, montre ta truffe là. Voilà, c'est ce que ça a été pendant tout le tournage, ça a été ça quoi. Ah il est beau, hein ? La French Touch dans le cinéma, c'est un des scénarios engagés, souvent révoltés. Ça fait partie de notre ADN de français, je crois. Vous venez de beaucoup de pays dans le monde, donc bienvenue à Paris, bienvenue aussi dans le cinéma français. Qu'est-ce que c'est le touch français que vous pensez ? Vous parlez beaucoup. Vous voyez ? C'est le touch français. Bavard. Si vous aviez à décrire la spécificité ou la plus grande qualité du cinéma français, qu'est-ce que c'est le touch français ? La capacité à se renouveler. Qu'est-ce que c'est le touch français ? Guillaume, est-ce qu'ils sont rock'n'roll des journalistes étrangers ou pas ? Ils sont rock'n'roll que les français ? Bah je sais pas, non. Ça va, ça va. Non, non, ça va. Je sais pas, je sais pas s'ils sont eux-mêmes. Pour moi, être rock'n'roll, c'est être soi-même. Moi, je suis plus confortable avec les journalistes étrangers, puisqu'ils m'aiment un peu plus que les journalistes français. Quelqu'un peut me dire dans quelles chambres et guinoches, s'il vous plaît ? La French Touch, c'est l'amour de la France. Moi, j'aime la France comme j'aimerais une femme, voilà, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est intelligente, parce que c'est une enfant gâtée, capricieuse. En France, tout le monde veut commander et personne veut obéir. Oui, on a la liberté de raconter à peu près tout ce qu'on veut. Alors, je dirais que c'est ça, la French Touch. Après, on commence souvent les films dans une voiture sur un paysage plus vieux. J'ai hâte qu'il y ait plus de gens comme moi dans les couloirs quand il y a les rendez-vous du cinéma français. C'est quoi des gens comme vous ? Des noirs ! Puis des arabes, des asiatiques, enfin tout le monde, quoi ! Mesdames et Messieurs, le cinéma ! Ce soir, vous en avez un bel exemple avec Juliette Binoche, avec cette incroyable diversité et créativité du cinéma qui est très désiré et très regardé partout dans le monde. le cinéma français, elle a la force de la variété. Là, les chiffres sont merveilleux cette année. Ce n'est pas toujours comme ça. Mais on a en tout cas la force de la variété des auteurs. Et ça, on nous l'envie. Quand vous parlez du cinéma français, vous parlez de l'art. C'est un mélange d'arrogance et de douceur. En général, ne jamais d'être pas. Ça, c'est très fou. N'importe quoi ! Si, c'est un mélange d'arrogation. D'accord. Je m'aime beaucoup le cinéma français. Je me aime le cinéma français. Je m'aime beaucoup le cinéma français. Mais je préfère quand je n'ai pas drunk.